Douce France, cher pays de mon enfance, Bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur. La mer, qu'on voit danser le long du Golfe. Bonjour à tous et à toutes les bienvenus sur ce gameplay commenté en direct avec le riche lieu, je suis en compagnie de Kwayo, des CPC. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. On va voir, peut-être bien, peut-être pas bien. Je sens moyen quand même. Tier 8 conduit tier 10, quoi qu'il n'y a pas de tier 9, c'est marrant. C'est marrant, il n'y a pas de tier 9 en face, ni de chez nous d'ailleurs. Je vais essayer de supporter un petit peu en venant au CAC, on va voir ce que j'arrive à faire. Je dois peut-être avoir un poil de secondaire dessus. Je vais essayer de me mettre à droite des îles par là-bas. J'ai un tel monorel. Je vous mets un poil. Je vous mets un poil. 3h30, reviens. J'ai une sigue en place. Fais gaffe, il y a des torpilles qui arrivent vers toi. Oui, j'ai vu. Je fais un machin arrière. C'est normal. Le démoine s'arrête, euh le Montana s'arrête en face. Il est trop long. Ouh, il y a un Miyamoto. Bon, vous voyez, 7K à Linden alors qu'il était bien anglais. Là, ce qui me fait peur, c'est Yamato. S'il me prend l'idée de me tirer dessus, je vais prendre Chichi. J'ai un Baltimore qui est en train de faire. Ah, ça y est, il me regarde. Ouh, citadelle sur Yamato. J'ai énervé le Yamato, je vais prendre Cher là. J'ai mis trois femmes. Donc, moi, j'ai mis une citadelle, ça l'a énervé un petit peu, je crois. Oui, il faut s'avoir temporisé. Oui, il faut s'avoir temporisé. Non, attention toi. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. T'façon, je vais m'en prendre au moins une. on va repartir en marche avant pour aller se planquer ailleurs je ne vais pas tirer là maintenant je ne suis pas en position avantageuse on s'est fait des pops ou il n'y avait personne avec nous ? il n'y avait personne avec nous et on en a perdu deux ça vaut peut-être le coup qu'on se replique de l'autre côté alors ouais moi je suis en train de faire ma manœuvre je vais tirer qu'après je préviens quand même le Z52 qu'on se tire et en plus en 14 secondes il y a la tempête s'il nous tombe dessus tout ce groupe d'un coup ça va nous faire trop mal on ne les verra pas venir je vais tirer ou pas ? Ouais, là faut la jouer fine. Je vais essayer de passer par B. Moi, je vais avoir du mal à te remontrer mes flots. Donc, je vais les Z50. Je claque ma régène, je vois que je suis pas loin. Torpy, c'est peut-être loin pour toi. Je pense. Salut. 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 Ça va, Loc ? Ouais, c'est ça. Un petit après-midi, la prochaine branche. Bah quoi, 500 000 TXP sur la Kizuki, c'est pas assez pour passer dessus moi ? Ah, peut-être, peut-être. Plus, derrière, des camouflages 1200, 18 hydres, 30 dragons et 750 Squarespace Harry London. Tu t'es fait un petit peu plaisir, toi, non ? Non, j'ai rien acheté. T'as eu des containers ? Euh, que par 25 à chaque fois. Plus, de temps en temps, les PTS qui te rapportent tes drapeaux. Bon, ça va, c'est quand même bien. Bah, la broche anglaise, il m'a fallu une semaine pour la monter. En portant du T5, hein. C'est rapide, quand même. Bah, quand, euh... Bah, pour les 2 ans de Wargaming, il te filait 10 pavillons pour chaque tranche de 1000 de batailles. Donc, quand t'en as 12 000, tu peux le calcul. Ah ouais, mais t'as... Bah, moi, j'ai beaucoup d'années, mais j'ai peu de batailles, hein. Je crois que j'ai pas atteint les 2000. Euh, je suis quasiment à 16 000. Bataille totale. Ouais, ouais, je comprends bien. Ça fait, ça fait. Moi, du coup, on a réussi à capturer B. C'est pour ça, j'espère qu'ils vont refaire la même chose. Mais si tu filtes 3 pavillons par année, ouais, tu vas en faire un paquet, alors. Ah bah là, j'en aurais 162 chaque, quasiment. Plus, s'ils font aussi un superconteneur par tier 10, en tout cas, ça m'en fera 21, si je compte bien. Ils filent des containers aussi par rapport à des tier 10 qu'on peut avoir ? Bah, la dernière fois, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un superconteneur pour chaque tier 10. Mais il fallait juste faire une bataille avec. Ah, ce serait cool, ça. Bah, à voir s'ils font la même chose. De toute façon, il faut attendre, hein. C'est pas avant septembre. Je me rends pas au cac avec le Zemran. Ouais, mais c'est un seul superconteneur, hein. C'est pas 50, hein. Bon, quand t'as plein de tier 10, ça aide, hein. Ouais, mais c'est vrai, j'en ai une palle entier. Moi, ça me ferait du bien, quand même. Ah, bah, je les faisais tous, donc, ça règle le problème. Petit à part le dernier qui va sortir, mais il est pas encore arrivé. Après, le Stalingrad, ça compte pour du beurre. Le Salem, pareil. Ouais, mais le Stalingrad est vachement pété, quand même. Ah, bah, c'est fait exprès, hein. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, bah, ils auraient pu laisser l'Alsace comme il était, franchement, pour faire ce qu'ils ont fait derrière. Bah, en fait, c'est pas... Bon, j'ai pas vu la différence, perso, hein. J'ai vu une différence qui se montre son Sigma de 1, par réduit son Sigma de 1, j'ai pas vu la différence. Après, c'est vrai qu'à 15 bornes, t'avais tellement d'obus que c'était pété, quoi. T'as aucun cuirassé qui possède une telle puissance de feu. C'est pas faux, mais ça... Tu sens que tu touches moins, quand même. Bah, après, ils vont nous sortir le Champagne, hein. Super Alsace, tir 10. Oui, oui, il s'appelle vraiment le Champagne. Non, non, c'est pas le Champagne, c'est le Bourgogne. Ouais, Champagne, Bourgogne... Le Cura, c'est 20, là. Ouais, c'est pas loin, mais bon, c'est pas le Champagne. Bah, il faisait partie des noms des projets d'Alsace, hein. Enfin, qu'il y avait dans la liste. C'est vrai que Champagne, ça aurait fait un peu... Bah, Champagne, ça fait moins débile que Meut de France. Ou République. C'est pas faux. Sachant que le bateau n'existe pas, hein. Dans toutes les archives, il n'existe pas, ce bateau, hein, je précise. Bourgogne l'a inventé de A à Z. Bah bon, vu la gueule, tu vois très bien que c'est tiré du Alsace. Ah, mais c'est le même, hein. C'est clairement le même, mais ils l'ont juste rendu un peu plus gros, hein. Du Gascogne. C'est tiré du Gascogne, ou du Alsace. Il y avait un projet de Super Alsace, hein. Même plusieurs. Il y avait une version avec 16 canons de 380 ou 12 canons de 406. Ah, 12 de 310. Ah, 16 aurait pété bien, ouais. Bah, 16 de 380, ça aurait été en rien pété si t'as aucune capacité de pourmatch. Mis à part les croiseurs légers... Ça aurait été un super lion, hein. Le lion, il est pété, oui, mais... Si tu joues l'imbécile à juste à côté, bah oui, bah, il n'en va pas. Bah, le lion, il n'est pas pété, c'est juste qu'il a beaucoup de canons, quoi. Bah, 16 canons de 380 en tier 10, c'est proportionnel. Ouais, mais quand t'as 16 canons, c'est sûr que ça peut répéter, mais avec la dispersion qu'il a, franchement... Bah, s'ils mettent le même Sigma, euh... S'ils mettent le Sigma de 1.7 ou de 1.6, ça ne changera rien au problème, hein. Là, c'est qu'ils ont fait le... Le cuirass est plus pété, à l'heure actuelle, ça reste le conquérant, hein. Ah, parce que clairement, il est fumé. Avec son UI, les CHU, il est clairement fumé. Et encore, t'as pas le gouvernement. Je voulais le module... En dissimulation, tu te retrouves à 13.1. T'es toujours en-dessous de la moyenne des battleships. Tu vires, t'as 10.4 de gouvernail, je t'ai promis au maximum. Et t'as 820 mètres de giration. Bon, ça, ça change pas, mais 820 mètres, c'est bien en-dessous des autres cuirassées. Ouais. Euh, je me tâte à le ramer de Montana. T'as pas assez dit. Peu importe, ça le tuera. Si t'as en cuirassée, ça le tuera. Je suis en richelieu. Tu veux lui faire 63 000, il est à 63. Non, non, c'est pas les PV qui sont pris en compte. Ça a changé ? Ça a jamais été les PV qui ont été pris en compte. Allez, bah, je vais ramer. Je vais mourir pour la France. Jean-Barre qui sont mis en T9, ça, ça me ferait être drôle. Ah bah, ça, par contre, je vais l'acheter, Jean-Barre. Tu peux être sûr. Bah, on sait pas en quoi il va être. C'est pas la peine de... Je m'en fous. Tire-9, Tire-8, je prends. C'est français, je prends. Bah, quand on voit l'armement, tu te dis, « Ah, ça se fait pas, pourquoi il a mis le Tire-9 ? » Et regarde, c'est à quoi on fait. Ah bah, non, a pas coulé. Par contre, je vais provoquer une inondation. Ouais, mais est-ce qu'il a réparé ? Non, il a pas réparé. Il coule. Ah, le Jean-Barre, il a l'anti-hérien du Alsace, là-dessus. Yes ! J'ai vu qu'en infligeant des liens, c'est pas bien l'action. Ah, j'ai réussi. Donc, du coup, je te confirme qu'avec un riche lieu, tu ne tues pas un Montana en le ramant. Ça me dépend, tu avais... Est-ce que j'ai déjà fait ça ? Je l'ai déjà tué, hein. Là, les têtes passées. C'est sur son influence. Après, c'est un peu qu'il ait le drapeau pour encaisser les... Pour encaisser les... Les rames, hein. Parfois, il y a des gens qui les mettent. Peut-être. Mais il faudrait que je regarde ce que c'est la mécanique, exactement. Un peu bizarre. Je sais pas, parce que des fois, un DD... Même avec... Ça m'est déjà arrivé en kamikaze de ramer un DD, je suis pas mort. Ouais, parce que ça, j'ai jamais rien compris. Surtout, le ram, c'est n'importe quoi. Tu frôles le navire en bord à bord, tu le tues. Non, je suis désolé, les mecs. Ça marche pas comme ça. C'est pas des trucs qu'on est trop gissérés, là. Ouais, mais des fois, t'as l'impression que c'est... En fait, c'est World of Tanks. T'as les deux tanks qui se touchent, ça explose. Ils ont gardé la mécanique, c'est totalement ridicule. Ouais, ça fallait pour cette année. Bah après, sinon, s'ils s'exposent pas, en fait, un cuirassé qui en rame un autre, ça ferait quasiment rien. Juste un gros trou, mais ça le coulera pas, quoi. Ouais, bah j'pense bien, j'espère. Par contre, un cuirassé qui rame un croiseur, ça peut couler ou un DD... Là, oui, là, je dis pas le contraire. Mais y'a des fois, tu regardes, t'as deux Yamato full vie... Enfin, t'as un Yamato full vie qui se fait ramer par un Yamato, où il reste pas grand-chose, il l'entraîne avec lui, quoi. GG. Il a voulu marron. Ouais, il a tenté. Ouais, je te confirme. T'influses les dégâts de TPV maximum. C'est ce qu'il y a de faire, ok. Oui, sans compter que le module spécial du conquérant réduit ta rotation de tourelle. Donc, tu mets le commandant légendaire, t'as des tourelles qui tournent en 36.5. Oh, mon dieu. Non, mais de toute façon, il est fumé, ce navire. Tu le joues à la HE, il est fumé. Tu le joues à l'AP, il fait mal aussi. En gros, ce navire, il est pas équilibré. Bah, c'est pas ça. C'est que l'AP, en fait, elle ne sert que en dessous de 12 km. Au-delà, elle manque de pénétration. Ouais, mais en dessous de 12 km, tu punis un Montana, tu punis un Yamato, tu punis tout, quoi. Ah bah, si tu te places bien comme il faut, un Montana full life, tu le tues en 3 minutes. Ouais. Non, mais ça va super vite. Ça va super vite. Ah bah, on s'en est bien sortis, croyaux. C'est pour ça que ça me fait rire quand ils disent, ouais, alors, Conqueror à l'HE, c'est bien. Un Tirpitz Broadside, 50 000 PV, one shot. Oui, tu sais, l'AP, ça marche aussi, hein. Non, mais l'AP reste plus efficace quand t'as un navire qui est de flanc. Après, l'HE, elle est bien, c'est quand tu veux sniper du Yamato à 20 km, quoi. Bah, il est pété parce que son ton incendie est absolument stupide. Et la pénétration des HE ? Il a des HE qui pénètrent... Ah, carré. J'ai un placement de port dans un contenu, j'ai vu ça. Ah si, ça arrive, ça arrive. Ouais, c'est les places de hangars qui me filent. Enfin, j'en ai trop trop, là, j'en ai... Bon, on va regarder un petit peu ce que j'ai dans ce navire. 166 de libres sur 192. Alors, 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 alors. On va pas les vendre, alors. Faut-tu faire quoi, de même ou autre chose ? Bah, je suis en train de regarder ce que j'ai sur mon capitaine, là. Je vais voir si je peux pas l'améliorer un petit peu. Ah, mais j'ai que 14 points dessus. Ça explique beaucoup de choses. Normalement, la mage, il y a le rebuild des commandants gratos. On pense qu'on fait des batailles de clan où, si c'est valide pour tout le monde, on sait pas trop, y'a pas de précision. Bon, ok, bah, je verrais bien. Parce que moi, il faudrait que je retravaille un petit peu mon Yamato, là. Ça lui ferait pas de mal. Ça aurait été un des rares gugustes à l'équiper en full secondaire. Ah, moi, je suis... Mon Yamato, non, il doit être secondaire. Ou les mixtes secondaires survie. Non, je crois qu'il est vraiment spé secondaire, mon Yamato. Ah, moi, il est full, c'est Yamamoto. Il est vraiment archi-full, là. J'ai tout mis dedans. Ah, moi, Yamamoto, je pense que je vais les mettre sur le Musashi. Il faudrait que je prenne celui-là, quand même. Bah, mais il faut l'entraîner de base sur un navire, sans que le Musashi c'est un premium. Ouais, mais t'as 15 points quand tu as Yamamoto. Ouais. Bah, les 15 premiers points, tu peux les mettre et le jouer avec. Ouais, ouais, mais il faut que tu l'attribues sur un navire, quand même. Sur le Yamato ou n'importe. Parce que t'as une file de l'XP aussi. Ouais. Quand tu files de l'XP, les crédits pour réduire le moitié de l'entraînement et...